La continuité de ce que nous voulons pour Margalan, c'est-à-dire nous appuyer sur tous ses potentiels. Et quand on dit potentiel, c'est à la fois son histoire, parce qu'on sait que les margalanpais sont très attachés à leur histoire et à leur culture autour du développement agricole, mais aussi à les tourner vers l'avenir, vers la modernité. Et le tourisme fait partie de ces vecteurs. Et ce projet que nous avons vu dans ces grandes lignes est un projet parfaitement intégré, puisqu'il tirera des produits de l'agriculture, des éléments, des outils pour attirer les touristes. Alors, je suis vraiment très heureuse de pouvoir saluer cette initiative. Et puis le ciel est avec nous, parce que c'est un événement pluvieux, donc heureux par définition. Et je dois dire que quand je suis arrivée ici à Bézard, il y a eu une certaine émotion, puisque à l'époque, j'ai été secrétaire général de la supréfecture de Patapitre. Et la première rénovation de 1992 avec le maire de M. Pamboulin, nous avions travaillé aussi sur ce projet. Et cette émotion, elle se traduit par le fait que faire du développement local avec la population que je salue ici, avec des partenaires qui croient en Marie-Galante, M. le président de Bélin-en-Supre dit souvent, et on l'a vu dans le dossier qui a été remis à la presse, il est un amoureux de Marie-Galante. Alors, ici, on a plusieurs amoureux de Marie-Galante. Et depuis mon arrivée sur mes missions, je dois dire que ce n'est pas commandé, mais j'entends beaucoup de personnes qui se rapprochent de moi et qui me disent « On aime Marie-Galante et on a des idées pour son développement. » On en a eu. Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas abouti, et que nous souhaiterions continuer à faire progresser cette belle idée. Alors, ce sont vraiment des atouts et du potentiel qu'il faut mettre en avant. Et je voudrais dire que, le troisième point sur lequel je voudrais insister, après la fierté, le fait qu'il y a un symbole autour de ma nomination, qui est donc le fait que l'État donne un signal sur le fait que Marie-Galante soit prise en compte, puisque M. le président le rappelait, Marie-Galante avait souvent été qualifiée comme l'oublié. L'État, avec les collectivités locales, la région, le département, montre leur volonté aujourd'hui, en 2022, d'aller encore plus loin. Alors, mon rôle, c'est bien sûr de coordonner les actions, mais aussi de donner de la visibilité aux côtés de la communauté de communes qui fait ce travail de mise en cohérence et de projection pour l'avenir. Avec les grandes collectivités, nous avons foi en l'avenir et nous allons poursuivre nos actions.